L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Maranatha Le 9 décembre, de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Nous attendons, selon la promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. 2 Pierre 3, verset 13 Les pieds des méchants ne fouleront jamais la terre restaurée. Du feu descendra du ciel et la dévorera. Il ne leur laissera ni racine, ni rameau. Satan est la racine, et ses enfants sont les rameaux. Le même feu qui anéantira les méchants purifiera la terre. Le même feu qui avait consumé les méchants purifiera toute la terre. Les montagnes bouleversées, en fusion, dégageaient une chaleur intense, et tout le chôme fut consumé. Alors, notre héritage s'ouvrit devant nous, glorieuses, splendides. C'était la terre renouvelée. Nous nous en criâmes, toutes, d'une seule voix. Gloire ! Alléluia ! Puis, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Apocalypse 21, verset 1 Les flammes qui ont consumé les méchants ont purifié la terre. Toute trace de malédiction s'est évanouie. Aucun enfer éternellement embrasé ne rappellera aux élus les terribles conséquences du péché. La mer sépare les amis. C'est une barrière entre nous et ceux que nous aimons. Nos relations sont interrompues par l'océan large et insondable. Sur la nouvelle terre, il n'y aura ni mer, ni lieu où pénètrent les navires arabes. Dans le passé, beaucoup de ceux qui aimaient en servir, dieux furent attachés à leurs bancs dans les galères, obligés à servir les desseins des hommes cruels et impétroyables. Le Seigneur contemple leurs souffrances avec sympathie et compassion. Grâce à Dieu, sur la nouvelle terre renouvelée, il n'y aura pas de torrent impétueux. Ni d'océans profonds, ni des vagues murmurantes qui se meuvent sans cesse. Que tout ce qui est beau de notre foyer terrestre évoque les rivières cristallines et les plaines verdoyantes, les arbres au feuillage en doyen et les fontaines vivifiantes. La cité lumineuse et les chanteurs vêtus de robes blanches. Ce monde de beauté, aucun artiste ne saurait dépeindre, aucune langue ne saurait décrire, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org et je vous remercie.